What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. C'est sur le thème de la façon qu'on peut fixer et atteindre nos objectifs dans la vie. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Évidemment, moi, je vais pouvoir t'amener aussi des conseils vis-à-vis de si toi, tu veux changer ta situation avec les femmes. Évidemment, ça, c'est mon expertise. Donc, je vais pouvoir t'amener des conseils aussi vis-à-vis de ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans la vidéo? Je vais te lire la citation. Ensuite, j'ai pris quelques notes ici que je vais pouvoir te partager certains conseils à propos de la citation. Ça va pouvoir t'aider à mieux te développer en tant que personne et avoir plus de succès dans le monde des rencontres. Donc, that's it. Donc, la citation, c'est « Soit es-tu à propos de tes objectifs et flexible à propos de tes méthodes. » Donc, voilà. Dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est justement ça, c'est que tu aurais des objectifs futurs, comme plus loin peut-être, mais la façon de s'y rendre pourrait peut-être être flexible. Donc, moi, ce que j'écris, c'est premièrement, c'est vraiment important de garder en tête ce que j'appelle sa vision. Donc, c'est vraiment la vision future des choses. Souvent, je pose la question à mes clients potentiels. Où est-ce que tu te vois dans le futur? Ce serait quoi l'objectif ultime? Ce serait quoi l'objectif final que tu voudrais atteindre? Disons, dans cinq ans, dans dix ans, tu serais où dans la situation? Ça, c'est comme ta vision des choses. Donc, c'est vraiment ça ton objectif plus long terme. Maintenant, comment tu vas t'y rendre? Bien, c'est là que tu pourrais peut-être être plus flexible au niveau de ta façon de s'y rendre. Donc, même si ton objectif ultime reste le même, ça se peut que la façon que tu s'y rendre change avec le temps. Puis, tu sais, ça, j'ai écrit, comme ma mère disait, on fait avec ce qu'on a. Peu importe où est-ce que tu es, peu importe la situation, bien, tu fais avec la situation. Tu fais le meilleur de ce que tu as, puis tu progresses. Donc, vraiment, tu sais, j'ai un exemple. Dans la situation actuelle, les rencontres en ligne sont beaucoup plus populaires. Bien, c'est peut-être une façon de se prendre présentement. Si c'est quelque chose que tu apprécies moins, bien, peut-être que tu vas délaisser ça plus tard. Mais en même temps, je ne pense pas que ça va se perdre. C'est quelque chose que tu vas avoir comme, je dis souvent, c'est comme une corde à ton arc. Tu vas être capable de faire des rencontres en ligne. Maintenant, si dans le futur, ce n'est pas quelque chose que tu veux faire majoritairement, tu sais, principalement pour faire une nouvelle rencontre, tu veux faire une nouvelle rencontre d'autres façons, all good. Mais présentement, si tu veux changer de ta vie amoureuse, ça va aller par les rencontres en ligne, tu sais, pas probablement, tu sais. Et ensuite, bien, ça pourra peut-être se modifier avec le temps, tu sais. C'est ça, tu sais, la pire erreur, ce serait quoi? Bien, ce serait de devenir inflexible dans tes méthodes, tu sais. Croire qu'il y a une seule façon de voir ou de faire les choses, tu sais. Donc, ça, c'est une des meilleures façons de ne pas progresser dans la vie, c'est d'être tellement rigide que tu veux absolument, ça a une façon, un peu l'image que je te donnerais, bien, ce serait comme si tu avais un morceau de puzzle, puis là, tu forces pour le rentrer dans le trou, puis le trou, ce n'est pas la bonne forme, mais là, tu essaies de faire que ça fonctionne. Ça se peut que ça fonctionne à un moment donné, mais au final, tu sais, pourquoi pas juste modifier la façon que tu t'y prends pour te rendre au même objectif, finalement, tu sais. C'est ça pour se poser comme question. Justement, dis-toi si la façon de t'y prendre ne fonctionne pas, pourquoi pas essayer d'une autre façon, tu sais, ou de voir les choses différemment, tu sais. C'est ça qui va te permettre de réussir, tu sais. Tu gardes en tête où est-ce que tu veux aller dans le futur. En même temps, la façon de t'y rendre pourra peut-être changer avec le temps, ou pourra peut-être même changer à travers les choses que tu apprends, puis tu réalises qu'il faut peut-être se prendre différemment maintenant. Maintenant, tant que tu restes déterminé à te rendre, où tu veux aller, tu vas trouver une façon de faire qui va fonctionner pour toi. Donc, tu sais, c'est une façon, en restant ouvert et flexible, bien, finalement, tu vas trouver quelque chose qui fonctionne pour toi, puis tu vas toujours, peut-être constamment, te questionner sur comment faire les choses d'une meilleure façon. Parce que des fois, tu sais, c'est ça, c'est ça un peu le problème du monde des rencontres, c'est, ça se peut que toi, tu aies certains, comme, j'allais dire « patterns », je ne sais pas comment dire différemment en français, mais tu as certaines habitudes de comportement, certains modèles de comportement que tu as, que ça peut te rendre à un certain niveau ou un certain résultat avec les femmes, tu sais. Puis, peut-être qu'il va falloir, tu sais, adapter les choses pour agir différemment, penser différemment, qui va t'amener d'autres résultats. Donc, il faut être flexible sur ça parce que des fois, on pense qu'on est capable, on fait quelque chose qui nous amène un raccourci vers quelque chose, mais finalement, c'est un, c'est quoi l'inverse de raccourci, là? C'est un, ou là, tu as un short cut, c'est un long cut, tu sais, c'est le long chemin, finalement, pour ton succès à long terme. Donc, des fois, fais attention, tu sais, en restant flexible, c'est là que tu peux te questionner, tu sais, « Ah, je fais ces nouvelles actions-là, ça m'amène un certain résultat. » Là, finalement, je réalise qu'il y a peut-être autre chose qu'il faut changer encore, tu sais, pour être sûr de m'amener un plus grand résultat vers mon objectif futur. C'est ça qui va te permettre de réussir parce que sinon, si tu te prends toujours de la même façon, un peu comme une routine, c'est toujours la même chose, puis tu t'attends qu'à un moment donné, les choses changent, que tu sois chanceux, ça se peut. En même temps, je ne pense pas qu'il faut laisser les choses à la chance, il faut essayer de toujours s'améliorer puis voir comment qu'on s'y prend. Fait que pour vraiment rester critique envers les méthodes qu'on utilise, tout en gardant en tête l'objectif futur. Fait que c'est ça, je voulais dire. Ça, ça, c'est dit. Moi, ce que je peux dire, c'est mes meilleurs clients sont ceux qui se seraient rendus pareils à leur objectif, mais je suis le raccourci pour s'y rendre. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, tu sais, tu gardes l'objectif de vue, cette personne, les meilleurs clients, ils ont leur objectif, ils veulent que ça fonctionne, puis ils savent qu'ils ont une certaine valeur, puis qu'il faut juste qu'une femme puisse le voir en eux, tu sais. Puis moi, je les aide à prendre le raccourci, dans le fond, de prendre, justement, en étant flexibles dans leur méthode, ils vont faire des ajustements, puis ils vont faire que ça va les amener plus rapidement à leur objectif ultime, leur objectif final. Maintenant, tu peux faire ses propres apprentissages-là par toi-même, mais c'est sûr que quelqu'un qui est passé par là, quelqu'un qui a aidé des milliers d'hommes qui ont passé par là aussi, bien, ça peut vraiment t'aider à vraiment raccourcir le processus, tu sais. Encore une fois, c'est, il faut être ouvert à être flexible dans les méthodes. Si tu veux t'y prendre à ta propre façon, bien, c'est ça, tu vas avoir comme, tu vas pouvoir t'avancer, tu vas peut-être même apprendre, mais ça va aller à la vitesse que toi, tu décides de faire ces actions-là, puis d'apprendre, tu sais. Puis tu peux utiliser les expériences des autres pour progresser plus vite, puis en étant flexible dans tes méthodes, tu vas agir différemment. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, c'est ça aussi, petit point intéressant, tu sais, au niveau des objectifs, les méthodes, tout ça. Tu sais, moi, quelque chose que j'ai commencé à enseigner, c'est de dire qu'il y a comme trois, il y aurait comme trois niveaux pour, tu sais, changer les choses dans sa vie, mais aussi, tu sais, changer sa situation avec les femmes, tu sais. Premièrement, il y aurait l'état d'esprit. Ensuite, il y aurait les principes. Ensuite, il y aurait les techniques, tu sais. Fait que, tu sais, les états d'esprit, c'est comment tu vois les choses, ta vision des choses, puis essayer d'avoir une bonne vision des choses aussi, qui est optimiste, mais aussi qui est capable de comprendre les dynamiques en jeu, en général, mais juste comme vraiment sur un état d'esprit, l'état d'esprit, selon moi, c'est ce qu'on pourrait appeler de façon, la motivation, tu sais, l'espèce de désir de constamment mettre du sien, puis rester positif, puis se lancer. Ensuite, il y a les principes. Les principes, c'est quoi? Bien, c'est comprendre comment les choses fonctionnent, tu sais, en général. Puis ensuite, bien, les techniques, bien, c'est un peu comme l'illustration, tu sais, l'exemple de le principe qui devient appliqué dans la vie, tu sais. Il y a tel, tel, tel principe en jeu maintenant, en pratique, ça ressemble à ça. Voici un exemple, voici ce que tu peux faire, voici une formule pour le faire à ta méthode, etc., tu sais, puis là, ça, c'est comme l'ordre des choses. Moi, ce que je peux dire, c'est, puis pourquoi j'ai pris ça de note, puis pourquoi je te parle d'être flexible dans tes méthodes, c'est que c'est indéniable qu'au niveau des techniques, il y a des choses qui vont devenir démodées. Ça, c'est indéniable. Ça veut dire que, qu'est-ce que j'enseigne présentement? J'ai eu un gros emphase sur les états d'esprit, les principes, puis ensuite, bien, j'explique les techniques, tu sais. Mais en même temps, je sais que certaines de mes techniques vont pas être intemporelles, vont pas durer pour toujours, parce que les choses vont changer, tu sais. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Maintenant, si on recule ensuite les principes, les principes, je pense, vont durer à travers le temps. Il y a des choses que j'enseigne que ça provient d'un livre des années 70, tu sais, puis c'est un vraiment bon principe. Puis il y a même des enseignements que j'enseigne que ça provient d'anciennes religions qu'avant même, tu sais, ça fait 2000 ans, je sais pas si je comprends. Il y a certains principes qui sont vraiment profonds. Puis l'état d'esprit, bien, ça, c'est encore plus profond. Je crois que ça, c'est quelque chose qui va pas changer avec le temps, selon moi, tu sais, ou quasiment pas changer. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est que quand t'es dans le bon état d'esprit, ensuite t'appliques certains principes, après t'appliques des techniques, bien, en étant plus flexible sur tes méthodes, dans le fond, les techniques, c'est ça qui va te permettre de réussir, tu sais. Tant que tu gardes le bon état d'esprit, les bons principes, bien, ça va pouvoir te rendre, tu sais. Fait qu'en étant plus flexible là-dedans, c'est là que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, tu sais. Donc, soit, si on répète la citation, c'est soit t'es ici à propos de tes objectifs, et flexible à propos de tes méthodes. Donc, c'est pas mal ça que je voulais te partager aujourd'hui. Maintenant, si t'aimerais savoir de l'aide au niveau de ta situation avec les femmes, viens m'en parler en privé. On pourra en discuter puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis, d'habitude, sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.